Hello, bonjour, Jean de l'Ethernet, bienvenue sur le Cosmic Camel Stream, bonsoir Metalderf, bienvenue sur le chat, ça fait plaisir de te revoir, et bienvenue tout le monde pour cet deuxième épisode de FIST. Donc, FIST, si vous débarquez, c'est un Metroidvania qui se joue en 2D mais avec des graphismes en 3D, et où on joue un lapin fâché qui veut sauver son ami Nounours dans un futur dystopique, où il y a des chiens robots qui veulent appliquer la dictature, et que du coup, nous, on était des rebelles et on était dans la résistance, mais on a décidé d'arrêter, on ne sait pas encore trop pourquoi, et puis du coup, pour se battre, mon lapin, il a un gros poing, gros comme lui, dans le dos, il tape les gens avec, et c'est cool. Donc voilà, et là, je viens de récupérer la deuxième arme du jeu, qui est une grosse, grosse drill, une vrille, une foreuse, je ne sais pas comment te dire, elle est grosse comme le poing, c'est-à-dire qu'elle est grosse comme le lapin, et puis je vais taper les gens avec, et ça va être cool. Donc voilà, donc on en est là pour l'instant, et les premières impressions sont, ça se manie très bien, c'est, l'atmosphère, la direction artistique est super cool, sauf la musique, qui est un peu chéante, et c'est ultra classique, mais ça se manie très bien, et le combat est très chouette. Donc bon, c'est un peu, voilà, genre, après on n'a pas besoin de jouer à que des jeux révolutionnaires, des fois un jeu qui prend une formule et qui l'applique parfaitement, ça peut faire le taf, ça peut être l'équivalent vidéo ludique de The Offspring, tu vois, genre, c'est un inventariat, mais c'est cool, et ça tape. Bon, mais je crois que j'ai à peu près tout dit. On avait récupéré la drill, donc le truc là, je ne sais pas comment on l'appelle, la foreuse, ça fait bizarre de traduire ça par foreuse, mais bon, voilà, la foreuse, parce que visiblement, elle permet de grimper dans la tour de la prison où il y a nounours, c'est pour ça qu'on était là à la chercher. Donc j'imagine qu'elle va me donner des possibilités de grimpance, et on va le savoir, bah maintenant, parce que maintenant on va jouer à le jeu. Go ! Donc, on peut commencer en regardant les animations de quand tu fais rien avec ton perso, qu'est-ce qui se passe ? Donc, il joue avec une pièce. Je regarde si, en fait, je sais qu'il y a autre chose, parce que je vais lancer le jeu en amont du stream, évidemment, mais je ne sais pas si, je n'ai pas envie d'attendre non plus 3 heures pour qu'il fasse le truc rigolo qu'il peut faire à côté de ça. Allez, je bois 3 gorgées de tisane, et s'il ne l'a pas fait, je m'en vais. Non, il refait le même truc. Ok, alors, nous lisions. Donc, LB, maintenant, me sert à switcher entre le coin, non, le coin et la foreuse. Et je peux switcher en milieu de combo, et je viens de découvrir que si je laisse le bouton d'attaque, ça, c'est l'attaque rapide avec la drill, et si je laisse appuyer, je fais mal, visiblement. Je fais très très mal, là. Je pense que c'est très désagréable pour la partie en face. Et ça, ça me permet visiblement d'attirer les ennemis pour ensuite les frapper. Et je vais aller faire un tour dans le operate juste pour revoir les combos que j'avais débloqués, parce qu'en force, oh, oui, évidemment, maintenant, on peut débloquer des trucs. Alors, wing slice, c'est quoi ? Ouh là là ! X, Y, et ça fait une... Oh, mon Dieu ! Non seulement je fais un coup, puis après, je découpe les gens, mais ça attire les ennemis. Ça a l'air très très fort, ça. Ça fait beaucoup de dégâts. Double wing slice. La même, mais avec un deuxième coup. Ouh là là ! Ouh, putain, qu'est-ce que ça va faire mal ? Power tornado. C'est l'attaque chargée de X, d'accord. Et ça fait pas très mal. Hurricane slash, X, X, Y. Oh là là ! Unform the drill. Et du coup, oui, à chaque fois, les coups, les fins de combo avec la foreuse attirent les ennemis qui sont autour. Et ça, c'est un peu OP, quoi. Donc ça, c'est la version un peu plus, voilà. Et arc charge. Oh là là ! Oh là là ! C'est un peu le saut de la carpe, mais qui te vrille la gueule. Ok, soit, soit, soit. Alors sinon, qu'est-ce que j'avais d'autre ? Donc j'ai 3 fois X, Y. Il faut que je me rappelle maintenant. Le problème, c'est des jeux qui jouent une seule fois par semaine. 2 fois X, Y. Garder X appuyé. O plus Y. O plus X. J'ai vu ça déjà ? Oui, j'ai déjà eu un effort que j'ai déjà eu. Et... Ba plus X. Ok. O plus Y, du coup, ça fait quoi déjà ? Ah oui, c'est le truc qui fait des dégâts de... Voilà, ça coûtait cher en mana. Mais le Slice, en fait, si tu regardes bien, le Hurricane Slash, ça ne coûte pas de SP. C'est-à-dire que, regarde, tu as les trucs, où il est marqué SP Skill devant. SP Skill, ça veut dire que ça prend du mana, ça prend de la jauge. Mais si tu regardes le Hurricane machin, là... Power Tornado Wind Slice, les trois premiers trucs que je peux débloquer, ne pondent pas sur la jauge. Et ça, c'est merveilleux. Je vais prendre ça, parce que ça me plaît. Et j'ai un datadisc, d'ailleurs. Mais pour l'instant, je n'ai pas encore assez de... Ouais, je n'ai pas encore assez de trucs. Donc, je vais garder mon datadisc. Alors, donc, ça fait... Bon, bon. En plus, visuellement, c'est classe. Ok, donc moi, ce que je voulais, c'est la carte. Donc, il est sous là, et il y a une porte qui peut ouvrir avec la drill. Donc, on va aller faire ça, je pense. Il y a aussi une porte que je peux ouvrir tout en haut avec la drill et que je ne suis pas allé voir. Et encore une là-bas. Il y en a partout. Bon. Je vais commencer par là-bas. Et je verrai bien ce qu'il se passe. Ah oui, il ne faut pas que j'oublie comment ça marche. Après, il y a le sigle droit qui me permet de... Entre le pari, c'est ça, et le heal. Donc, je vais garder le pari pour l'instant. Bon. Bon. Oh, oh, oh. Aïe. Il ne faut même pas que je fasse trop l'imbécile. Oh, ça fait mal. Ça fait mal. Oh, pareil, toujours. Par contre, c'est lent. Et donc, du coup, effectivement, s'il y a trop d'ennemis les uns à côté des autres, c'est dangereux parce que pendant que je fais ça, je peux me faire taper, quoi. Ok. Vum. Ok. Oh, mon Dieu, ça me fait planer. Oh, putain, mais la drill. Ok. Donc, en plus, quand j'ai équipé la drill, ça me fait une planitude en l'air. D'accord. Donc, tac, tac. Mais, par contre, il faut avancer. Ok. Attends. Ah oui, non. Mais ce qui se passe, c'est que j'utilise le D-pad au lieu d'utiliser le stick. Donc, forcément, ça ne marche pas. Et donc, je peux le faire après un double saut, ça ? Qu'est-ce qu'il n'y a pas la LED ? Je peux faire saut, saut, planitude. On est d'accord. C'est juste que, forcément, un jouant d'aider, j'ai le réflexe de vouloir jouer à la croix, alors que non, on ne peut pas jouer à la croix dans ce jeu. Elle fait autre chose. Je pense que le son du jeu est un peu fort. Voilà. Et donc, saut, saut, dash, planer. Les possibilités de plateforme vont être pétées. Oh. Hop. Qui c'est que je n'ai pas la LED ? Et donc, mon objectif est tout là-haut. Ah oui. Donc, non. La drill, effectivement, je me rappelle maintenant, il fallait que j'aille à la prison et il y avait des courants d'air vers le haut. Et je pense que la capacité d'un hélicoptère va me permettre de monter, tout simplement. Bonjour. Plus un levier. Moi, j'aime bien les leviers. Je vais tout un levier. Bon, je ne sais pas ce que ce levier a fait, mais il a fait un truc. Ça me fait l'ascenseur pour monter tout en haut. Du coup, je ne vais pas y aller tout de suite. Par contre, effectivement, voilà, la différence, c'est que le point, il est vachement plus rapide. Ah ! Comme c'est pratique. Merci de m'apprendre ça. Je. C'est une bonne manière d'introduire un danger. Oh, putain. Je vais me faire avoir. Alors, où vais-je ? Je ne sais pas où je vais, mais j'y vais. Ah, et l'ascenseur là-bas, il descendait, il ne montait pas. Putain, c'est comme d'habitude, le métroïde Vania, c'est... C'est ça. Et ça va faire de la plateforme, parce qu'il va falloir que j'esquive le... Oh mon dieu, trop de passages ! Trop de trucs avec des machins. Bonjour. Je suis en train de dormir. Je suis en train de dormir. Un, deux... C'est quoi comme porte, ça ? C'est une porte de Power Punch ? C'est une porte de Power Punch, mais il faut venir de l'autre côté. D'accord. Ça veut dire que je n'ai pas fini d'explorer cet environnement. Ok, donc allons d'abord à l'ascenseur, après on reviendra ici, puis on prend le truc, après on prend le machin, enfin, il y en a pour des heures. Hop. Action. Ok, l'ascenseur. C'est de surprise ce que fait ce levier, mais il le fait. Bonjour. C'est pour activer l'ascenseur, ça ? C'est pas clair. Salut. Qu'est-ce qu'il y a par ici ? Est-ce que c'est toi là-bas qui as appelé à l'aide ? Non, c'est un quoi, ça ? Une plante de sida, c'était le bonus. Et ça, qu'est-ce que c'est ? Une porte normale. Il est marqué juste porte, ok. C'est une porte. Merci. Je n'ai pas remarqué que c'est une porte. Ou peut-être une clé, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ah ! Qu'est-ce que... Ah ! Mais ça va bien, oui. Mais je te tape, moi. Viens là. Non, mais oh. C'est un nouveau design d'ennemis, ça ? C'est un peu flippant. Ah ! Elles sont super cool ces araignées. La manière dont elles vont du sol au plafond, là, comme ça, ça te fout dedans en termes de rythme d'attaque. C'est très intéressant. Bon, on ne sait toujours pas à quoi sert le putain de levier, mais sois. Je vais aller là-bas, ouais. Ok, donc là, il faut juste grimper. Ah non, attends. Attends, attends. C'est là que... Est-ce que le levier sert... Non, ce n'est pas le levier qui crée le courant d'air. Le courant d'air est plus loin. Aïe. J'y suis allé trop vite. Le courant d'air est là. C'est ça. Donc voilà, truc classique. Il faut lâcher. Ça, ça va, c'est encore gérable. Oh putain, évidemment, celui-là, il est électrifié. Oup, oup, oup. Hop, 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 hop. Go, 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 go. Et il y a un truc à aller choper là-bas. Je t'ai vu. Par contre, le choper sans toucher le sol, ça va être tant d'axe. Alors, on peut le faire, parce qu'on est un gamer, mais... Ah ah ! Le gaming ! Eh oui, mesdames et messieurs. Le gaming dit-il avant de se later contre un obstacle. Putain. C'est difficile, là, par contre, de remonter. Wouh ! Wouh ! Un petit checkpoint, non ? Oh non, il a besoin de diagnostic, parce que son voltage, il est tout pourré. Comment tu as fait pour perdre tellement d'électricité alors qu'on vient de commencer ? Flébar, que tu es. Ah, mon dieu, je suis trop stressé à cause du lapin. Bon, ce serait quand même triste qu'après qu'il ait pété le mechanical core, il nous tombe dessus. Ils ont un téléporteur pour se barrer, comment c'est pratique, je me demande qui va pouvoir l'utiliser. Il y a plein d'autres trucs que j'ai pas vu encore, attends, il y a une porte, attends, attends, attends. Là, c'est le moment où tu consultes la carte pour faire tous les trucs que tu peux faire. Et typiquement, il y a une porte de drill ici. C'est une station de fast travel, ça ? Je sais plus. C'est quoi le truc qui ressemble à un... C'est un save point, ok. Donc, je peux m'échapper là en utilisant le téléportateur. Mais d'abord, d'abord... On va pas se barrer tout de suite, ce serait trop triste. D'abord, on peut continuer à monter ici. Alors par contre, il y a à la fois un drone et des trucs électriques. Et j'ai pas eu de save point depuis super longtemps. Donc, mon avis, c'est de... Passer au checkpoint d'abord. Bonjour. Il a dit qu'il y avait plus qu'eux comme soldat dans la station. Donc, normalement... Il a menti ! Oh mon dieu, j'adore cette attaque. Ah ! Dame Ned ! J'ai presque plus de vie ! 8, joues de cartes ! Salut, Boboone ! Comment ça va bien ? Je suis en train de l'apiner, comme tu peux le voir. Et donc, tu viens d'arriver, Boboone. J'ai récupéré, donc ça, tu le savais déjà, la foreuse. Et la foreuse, elle fait mal, sa mère. Alors là-bas, il y a un... Oui ! Ok. Donc là, on est en train d'explorer... J'ai déjà la sortie du niveau. On est en train d'explorer les derniers trucs à faire avant de se barrer. Cool. De la vie. Je prends. Je l'éjecter dans la pièce d'à côté. Bonjour, Marceline ! Bienvenue dans le Cosmic Camel Stream. On joue à Fist. C'est un lapin avec un gros poing qui tape. C'est très bien. Ça met trop vite, Vanilla. Ok, alors, on se fait réparer, déjà. Regarde, il prend des douches. C'est trop bien. Oui ! Ah oui, en tant que lapin, j'apprécie ce truc. Ok, donc. Comment je fais pour aller au-dessus ? Il me faut un triple saut. Ou juste faire ça, ok. Oh ! Ça a l'air bien, ça. Hippie Campan, je pense que c'est un truc qui me permet d'augmenter ma jauge de mana. Quand j'en aurai récupéré plusieurs. Du coup, du coup, du coup. Donc, on va tout en haut à gauche pour ouvrir la porte avec la drill, vu que maintenant on l'a. Et je regarde, est-ce qu'il y a un autre point que je n'ai pas éclairci sur la map ? Oui, mon Dieu, mais il y en a une là-bas. Mais attends, je ne vais pas me retaper tout le truc, ce n'est pas possible. Je reviendrai plus tard. Ok, donc. On a sauvegarde AT. Il faut aller tout à gauche, monter là-au-dessus. On se prépare à taper sur des gens. En cas de gens, lâchez le bouton. Je n'ai toujours pas la clé, là. Peut-être que c'est ça que je vais chercher, tu me diras. Ce serait cool. Ça, c'était la salle du boss. Ah, non, j'ai trompé. J'ai trompé, désolé. D'accord que je n'ai toujours pas la clé. Si je fais open, il va me dire nique-toi. Oui, c'est ça. Oui, il faut grimper là. Ok. Yo, yo, oui. Yo, yo. Je suis un lapin. Y'a-t-il quelqu'un qui veut que je le tape très fort ? Oui, toi. Oupou. Aou. Aïe. Enfin. J'ai un lap que je t'exécute. Alors, ça, c'est du tortue ninja. Peu. Alors, le fait de pouvoir les envoyer dans les pièces d'à côté, c'est très con, mais c'est hyper visuel et j'aime vraiment beaucoup, quoi. Ok. Donc, toi, je ne pouvais pas t'ouvrir avant, mais maintenant, je peux. Bonjour. Bonjour. Salut. Peu. Oula, il y a beaucoup de monde ici. Je suis déjà venu ici. Eh oui, je suis déjà venu ici. Ah, c'est le raccourci. C'est juste le raccourci pour pouvoir revenir plus vite. Bon, attends. Il va falloir que je tape des gens, du coup. Aïe. Ok, il faut que je fasse attention parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde. Commencez par les connards qui me tirent dessus, là. Hop là. Oh, il y en a plein des animations d'exécution. C'est cool. C'est cool. Pardon. Excusez-moi. Trop de trucs. Trop de boutons. Voilà. Je me recharge et j'arrive. Ok, on est bon ? On charge un coup de poing. Ah, j'ai plus d'énergie pour faire mon attack. Mais si. Alors, ma projo ne l'interrompt pas leur coup. Alors, au moins. Ok. Ok. Aïe, aïe, aïe. Aïe, parce que j'arrête d'avancer dans les tirs et demi, ce serait cool. Ok. Mais bon, du coup, j'aurais mieux fait de prendre mon téléporteur, en fait. Là, je me suis retapé un gros combat. Bon, ça donne de l'XP, on ne va pas se plaindre, oui. Mais tout ça, je l'avais déjà vu. La porte de drill, là, elle s'ouvre dans l'autre sens. Ok, bon. De toute façon, c'est le principe du Metroid Vanera. Tu explores et tu ne sais pas si tu vas aller plus vite ou pas. Voilà, le checkpoint. Peut-être que, du coup, je vais avoir de quoi m'acheter un truc, d'ailleurs. On se répare d'abord. Ah oui, ah oui, ah, ça fait du bien. Ah, oh, ah. Unlock skill. Du coup, j'ai gagné de la thune. Ah oui, maintenant, j'ai plein de thunes. Jumping, uppercut. Et après, je lui tape dessus. Ok, j'ai quoi d'autre ? Hurricane Slash. Ça, j'ai déjà. Et Arc Charge. Oh, et ça détruit les boucliers, ça. Ok, Power Tornado. Tiens, il y a tellement de trucs. File Driver. Oui, ça, je veux. C'est-à-dire que, maintenant, je vais pouvoir enchaîner les méga uppercuts qui envoient les gens en l'air et les méga patates vers le bas qui leur font beaucoup de mal. Et ça, c'est ce qu'on veut. Alors, donc, du coup, téléporteur là-bas. C'est parti. Ah oui, il va seulement, attends. Je suis normalement que je vais prendre le déporteur, mais non. Parce qu'il y a encore le haut du puits avec les ventilateurs de la mort. Il faut que je passe par au-dessus, là. Là, 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 hop. Là, 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 oui. Ah, pardon, je ne t'avais pas vu. Du coup, je vais essayer mon nouveau combo sur toi. Est-ce que tu peux venir, s'il te plaît ? Non ! On ne peut pas aller Stagger, c'est fou, ça. Ah, mais j'ai très peu de portée avec ce truc, pardon. Et j'ai plus de machin, attends. Ok. J'ai plus de jauge. Par contre, alors, si mes souvenirs sont bons, si j'utilise mes tonfas de la parade, ça me remplit ma jauge. Donc, du coup, je vais essayer sur lui. Ping ! Eh oui, ça m'a rempli ma jauge de mana. Réussir des paris, sachant que c'est hyper simple, il suffit de laisser le bouton appuyer. Il n'y a pas de timing du tout. Donc, réussir des parades permet de remplir sa jauge pour mettre des grosses patates. Et nous, les grosses patates, on aime ça. Donc, le téléporteur, c'est pour après. Bouge pas, j'arrive. J'ai de la plateforme à faire. Plateforme ! Bonjour. Ok, j'ai déjà pris un lat, ça commence bien. Drill. Il n'y a plus de courant d'air, là, si ? C'est ça, le problème, aussi ? Attends. Haha. Je suis bête. Oui, non. Je ne peux pas aller au-dessus. Parce qu'il n'y a pas de nouveau courant d'air. D'accord. Eh bien, on va se téléporter. Allez, on sort d'ici. Boum. Point de suspension. Quoi ? Après m'avoir dit, c'est là qu'il faut aller, finalement, tu n'y vas pas, parce que tu as peur. Parce que tu ne sais pas où ça va se téléporter. Oh. Donc, j'avais pris le bon chemin. Metroidvania. Ah, bien, c'est le jeu, ma pauvre Lui-7. Donc, désolé pour le déjà-vu, mais bon. Alors, avec la Drill, je peux l'utiliser comme hélicoptère, effectivement. C'est fort pratique. Eh, il y a un petit tunnel que je n'ai pas pris là-bas. Allons, on prend le petit tunnel. Alors, il faut que j'ai un courant d'air ascendant. Si je n'ai pas de courant d'air ascendant, je ne peux pas juste voler comme ça, tranquille. Mais déjà, je peux planer. Je peux faire ça. Oh, là, 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 là. Et si, en plus, il y a un courant d'air ascendant. Hop, 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 hop. Alors, je n'ai pas encore essayé. Il y a juste l'attaque qui permet de les attirer. Je vais faire ça. Viens. Oh, mon Dieu. Mais c'est ultra puissant. Moi, je pensais que je les attirais juste. Mais tu les attires et tu fais des dégâts. Et c'est une compétence de base de la Drill. Ce n'est pas un truc que j'ai débloqué, ça. Putain, cette arme. Merci. Alors, le petit tunnel, il était derrière moi. Je ne l'ai pas vu. Et pourtant, héhé, il y a une flèche. Il y a une flèche qui te dit que tu peux y aller. Il faut juste regarder la flèche. Poum. Go. Bon, cette fois-ci, on est bon. Et donc, ouais, il faut que je remonte à pied, visiblement. Ah, il y a une autre porte à Drill là. Ben, on y va. Ok, ça plane pour moi. Oui. Je me demande si Metalderf n'avait pas fait cette même vanne il y a deux secondes. C'est possible. Bongour. Ah, putain, je ne t'ai pas vu. Excuse-moi. Alors, comment je fais pour grimper au-dessus ? Parce que je voudrais aller au-dessus, mais il n'y a pas de... Hé, attends. C'est pas par là, c'est par l'autre côté. Ah, attends, j'ai pris des dégâts. Une petite douche. Non, désolé. Du coup, tu vois, c'était un faux souvenir. Et je garde ma charge quand je fais des wall jumps. Et ça, c'est très pratique. Par contre... Ouais, ici. J'espère qu'il ne va pas me refaire le gros duel de l'extrême avec tous les ennemis là. C'est bon, j'ai déjà fait une fois. C'est plus la peine. Et si, il repop. Putain. Bon, cette fois-ci, c'est le bon chemin. On est d'accord. Là, là, là. Pourquoi le point brûle ? Parce que je charge, on coud. Bim. Et maintenant qu'il est chargé, quand je lâche, ça fait ça. Ah, c'est bon. Ils ne me refont pas le même... Mais en plus, tu sais quoi ? J'aurais pu m'en douter. J'aurais pu m'en douter que ce n'était pas réussi le chemin. Parce que cet affrontement contre la masse d'ennemis, clairement, elle était scriptée. J'ai manqué de sens de le gaming. Alors, par ici. Ouais, on y va, on y va. On fait le vroom. Et forcément, comme je peux balancer une attaque ultra puissante, sans perdre ma mobilité, je la charge. Comme ça, le prochain ennemi que je rencontre... Ah bah voilà, bonjour toi ! Alors, la drill. La 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 ! I'm singing in the corner. Ok. Et donc, on va pouvoir entrer dans la... Surtout, on va enfin pouvoir entrer dans la prison où il y a Nounours. Et peut-être enfin savoir si est-ce que Nounours, c'est... On dirait que ça va péter quand tu cherches, c'est exactement ça. Est-ce que Nounours, genre, c'est le McBuffin du jeu, c'est-à-dire qu'on va passer notre temps à croire qu'on est sur le point de le récupérer, et en fait, on ne récupère jamais. Je peux passer... À un moment donné, je vais pouvoir passer à travers ces grilles. D'accord. Oui, je peux déjà passer à travers ces grilles. On est d'accord. Je me demande, voilà. Je peux m'approcher, je ne sais pas si je veux... Je ne m'approcherai pas si je veux une machine dans cette table. Bah oui. Je te comprends. Donc, ouais, je suis curieux. Est-ce qu'on va vraiment récupérer Nounours, ou est-ce que du coup, à chaque fois qu'on va penser le récupérer, au dernier moment, on sera... Ah bah non, finalement, il n'est plus là ! Ok, on est de retour chez le marchand, et chez Maître Youppi. Alors, ce n'est pas que je l'ai battu sans avoir une égrétignure, il m'a tué une fois, mais c'est compliqué. On est dans un jeu vidéo. Par contre, la musique est super forte. Par contre, on est d'accord que la musique est soudainement vachement forte, quoi. Alors, euh... Oui, il y a plein de gens qui sont en prison. Oui, je vais libérer. Ah, on me parle de Cicéron. Et visiblement, maintenant, je peux le taper. Et c'est un vieux. Est-ce que j'ai envie de taper les vieux ? Oui. Ok, là, je pense que j'ai à peu près un bon équilibre audio. Euh, Vroom. Repair. Which way ? Tout là-bas, et il va y avoir un passage de drill. Et ensuite, on y va. Ok, il y a plein de trucs. Ok, c'est les choses et les machins. Est-ce que j'ai envie de acheter un truc ? Bienvenue à Jingles' Shop. Ben oui. Ça ne coûte que 50. Et quand j'en ai 3, je pense qu'il n'en a qu'un seul en stock. Ça m'augmente mes HP max, donc forcément, ça m'intéresse. Ok. Allez, à la poursuite de la suite de le jeu. Peu. Tu es encore vivant ? Non, tu es mort. Oh là là, je pense que je vais jamais m'enlasser de ça. Alors, nouvel environnement, wouh ! Enfin, nouvel environnement. Juste un endroit où on n'est jamais lé avant. Ces leviers, ils sont tellement... Enfin, la porte s'est ouverte sans que j'appuie sur le levier. À quoi sert le levier ? On sait à quoi servent les plantes seeds. Oui. Attends. Je l'avais vu. Choc, bâton, carotte de juice. Je l'ai su, je l'ai oublié, et je l'avais vu quelque part. Qu'on servait les plantes seeds. Après, c'est peut-être juste genre, tu sais, des courgettes, quoi. Moum, moum ! Gimme ! Et de deux ! Ok Alors c'est pour Metroid Vanier ça Ouais Je peux passer par au dessus Oui Hop 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 C'est ça On est chez un vendeur de jus de carotte Ah c'est toi tu m'as fait peur Ah le méga chef des clébards est arrivé Et il est apparemment très très rapide En termes de combat Bah c'est bon moi j'ai déjà buté plein de big boss Y'a pas de problème Ok j'ai la confiance Et donc ça y est on est à l'endroit où on était Tout au début avant de devoir faire le détour Par la prison Enfin par là pardon Le détour par la centrale électrique Peu Oh 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 Voilà C'est ça mes deux coups De l'extrême J'aurais peut-être pas du les gâcher sur un mob Parce que maintenant j'ai plus de jauge Mais c'était fun Oh y'a quelque chose par là Oui C'est par là qu'il faut aller en fait Hop Et voilà Ah merde Trop de monde Heureusement qu'ils sont faibles Ah non J'ai pas pris la drill J'ai appuyé sur le bouton J'avais pas la bonne arme Donc on disait Là 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 Jusqu'où je peux aller comme ça Donc visiblement il faut grimper Tu sais qu'ils sont de totalitaire Parce qu'ils ont les drapeaux du totalitarisme J'aime bien Il faut que je fasse super gaffe Dites-il avant d'aller peut-être taper tout le monde avec ses points Ils savent que j'ai la drill Ah mais c'est lui Le commandeur C'est le Ivo le lapin Et visiblement il se téléporte Et il a une méga lance Mais tout le monde a peur de moi J'aime bien le principe que t'es Oh mon dieu le lapin terrible Il a déjà tous frappé la bouche Il vient nous frapper la bouche ici Et en plus maintenant il a une drill Et ouais Et ouais les cléber Fisting time Ah oui j'ai plus de jaune Merci Oh là 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 Ce combo il fait tellement mal Alors il me bouffe toutes mes barres Mais il fait méga méga mal Et attends Je comprends pas l'intérêt de m'obliger à laisser la gâchette appuyer Pour prendre une flasque quand même Pour me huiler laissez moi juste appuyer sur le bouton en fait Ouh plateforme Il y a un truc au dessus Aïe Il y a un truc au dessus Zivlan Operator Ok 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 drill Ok j'ai pas la map Ah mais là il y a une plante Prenons la plante Voyons ce que ça fait C'est vrai que j'ai su ce que ça faisait Les plantes à un moment donné Item J'ai 4 plantes seed Et je sais pas à quoi ça sert J'ai l'impression de l'avoir su Et de l'avoir oublié Mais peut-être que je l'ai jamais su en fait Yes Je comprends pas pourquoi est-ce que Repair J'aime bien avoir cette petite animation quoi Logiquement on devrait le faire automatiquement dès qu'on n'est pas full life Dire qui va arriver à un checkpoint alors qu'il lui manque de la vie Et ne pas faire ça quoi Alors est-ce que j'ai de la thune Pas assez d'argent pour ça Assez d'argent pour ça Attaque chargée De la drill A priori c'est un projectile C'est ça Je suis Rachid dans Street Fighter Est-ce que ça fait décoller les ennemis Nous allons le savoir très vite Bonjour Ah t'es comme ça toi Hey This is new Alors attends Tu redescends Voilà Aïe Ok donc il faut le dépasser en fait Hop 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 Voilà Aïe On peut pas leur sauter dessus Faut aller en face Ok Alors c'est très très la plateforme Ah Enfin Alors ce laser ne s'arrête pas Aïe Oh j'ai pris cher Vous remarquerez la présence de l'échelle Qui est en arrière plan Et que je ne peux pas utiliser Parce que je suis senté Sauter sur des murs Alors ce laser ne s'arrête pas Comment je fais pour passer au centre Et aller chercher le truc Parce que là Ça Je peux aller chercher ça Attends Nien 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 Ça je peux Mais ça je peux pas Parce qu'il y a le laser là Qui m'arrête Je peux pas casser les lasers Eux même Non Est-ce que je peux faire des rebonds Sur les bords des plateformes Sans aller dessus Non elles sont trop hautes Est-ce que je peux faire Tac 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 Le gaming Le gaming Ouh Content de moi je suis Chargeant de méga patate Non je suis pas là Je suis pas là ok C'est ça Charge dans le vide Viens là toi Ok alors Tentons L'esquive de la fouine C'est à dire Un Deux Trois Quatre Oui je me suis pris un lat Mais je l'ai battu Pardon excusez moi Oups Non ça marche pas Ok Putain il a vraiment Aucune portée ce coup quoi Excusez moi Faut que je me heal J'arrive Je reviens Ok Maintenant Mais reviens là du con J'y fais T'es tepé un peu non Ok A nouveau Bonjour Ah Fallait pas retomber là Fallait pas retomber là Fallait pas retomber là Oups Raté T'es tepé un peu Ok Ok Oula Oui Alors Ah bah faut vraiment l'esquiver Celui là T'es toujours pas mort Vas-tu cesser Oula 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 Tu t'enflammes Roger T'as vraiment beaucoup de Tu as beaucoup de HP Je te Oui Et maintenant tu n'en as plus Ok C'est bon ça y est La musique me dit que c'est pas fini Si c'est fini Ok Je vais avoir une porte de fist là Porte du fist Qui me permet de revenir ici Ok c'est bon C'était le raccourci Euh Et maintenant je graffe Swat 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 Ok Get Get quoi Quoi ? Child of the cube What the fuck Où sont mes parents Quand est-ce qu'ils vont revenir Qu'est-ce que c'est que C'est une cartouche de jeu On dit pas il y a marqué Game care Je sais pas ce que c'est comme item Ah ouf pardon Hop 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 Attention à le feu Et qui met ça Dans ses couloirs quoi Ok On continue Yo Je sens qu'il va y avoir des ennemis en bas Non A chaque point La bonne surprise Allez La douche Aller Est-ce qu'il y a Parce que j'ai battu beaucoup d'ennemis là Il y a quand même J'ai pas encore beaucoup beaucoup de fric Oui ça c'est ce que j'ai chopé avant Qu'est-ce que j'utilise pas souvent L'upercute j'utilise pas souvent Le thump Bah maintenant j'ai mieux c'est ça C'est que maintenant Ah oui Enfin L'avantage de l'upercute et du thump C'est qu'il consomme pas de barre Alors que l'autre consomme du barre Pulverize Je l'utilise De temps en temps il faut que je fasse gaffe A revoir les différents trucs que j'ai débloqués Sinon je joue toujours de la même façon en fait Et j'utilise pas Ça j'utilise Le 3xxy Ça j'utilise pas pour l'instant Et le gain slash aussi Exécution plus C'est quoi déjà comment ça marche Eh Eh Exécution j'en fais quand j'y pense mais Ah oui ça me redonne du EP c'est ça Ok Ok j'ai pas de manip différent à faire Bonjour C'est par là que je suis arrivé Ok Ok Oui Opposition Non pas d'opposition Opposition Tu vas avoir Attends Je dis donc Tu vas avoir Des problèmes On est d'accord que Ce lapin Refuse l'usage des Mais regardez ça Il refuse l'usage des Des échelles Il est contre Sa religion lui est interdit Quand tu trouves une échelle Il faut faire Du wall jump contre Même si là Elle était sur le même plan que moi Et là c'est le boss Ah il cherche la spark Rappelez vous le spark C'est le truc que Ninjet Elle avait sur elle Espèce de méchant lapin Allez c'est juste toi et moi Mais oui c'est ça C'est Cicéron Il a arrêté de philosopher Il est devenu méchant Avec une lance Et il paraît qu'il est très rapide Visiblement on se connait Et je pensais qu'il était mort Oui Oula Pourquoi tu es méchant Tu ne pourrais pas comprendre Oh mon dieu C'est un transhumaniste Mon dieu Oulala Combat c'est une restique Donc il veut transformer Tout le monde en cyborg Visiblement Je vais te taper Je lui dis que j'allais le taper Oulala Le mec Quand il attaque avec sa lance Il crie Lance Alors est-ce que Ça marche Par contre Il fait des dégâts de bâtard Ah c'est peut-être Un combat scénaristique Je crois que j'étais censé Perdre ce combat Oh c'est le flashback Regardez C'est quand on était Tous les deux des méga zords Je me disais Il faisait beaucoup de dégâts Quand on était des méca Et qu'on se battait Contre d'autres méca On était des amis On était les meilleurs Là par robotique On était des parodies Est-ce que le soleil va se coucher ? Il ne se couchera pas C'est notre monde qui est bouleversé Allons bosser Oh là 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 C'est le moment émotionnel De le souvenir Attention Donc visiblement À un moment donné Voilà Cicero Il est passé en mode Je vais devenir un cyborg Et ce sera vachement mieux Probablement parce qu'il est vieux Et je pense que ça devient Vachement plus facile De céder Aux sirènes De la cyborgisation Du transhumanisme Oh non Il a toujours été méchant Ou alors il voulait me sauver C'est ça Cicero Non Ok Achievement C'est l'huct Ça y est On a trouvé Une ours C'était le pilote De notre team Quand on était Des révolutionnaires Ou des soldats On ne sait pas d'ailleurs Ouais Bah oui T'as vu qu'il est tué Ah mais est-ce que je l'ai vraiment vu mourir Hein Ouais C'est très bien Il est devenu le chef C'est méchant Et je peux pas le battre Parce que c'est un cyborg Et moi pas C'est ça Pourquoi il a fait ça C'est ça ce lapin A beaucoup trop de testostérone C'est à cause de sa voix Tu comprends Oui visiblement Ça va être un item Très important dans l'histoire Cette étincelle Commençons par nous casser Et après on verra Ce qu'on pense de Cicero C'est quoi qui arrive C'est une ninjet Putain Il y a beaucoup d'histoire Dans cette histoire Mais oui C'est complètement ninjet C'est le champ Elle a encore fait son machin Au jutsu Oh la 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 Oh la 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 Elle coche Tout Les Toutes les cases Du fantasme masculin De la meuf classe Qui est une ninjet Et puis voilà Et puis elle est sassy Elle est provocatrice Elle a de l'humour Elle a de l'esprit Elle est séduisante Quand elle parle C'est ça C'est un Tu disais que le lapin Ava trop de testostérone Voilà Il y a de la testostérone Dans l'écriture de ce jeu D'une manière générale Y compris dans l'écriture Des personnages féminins Enfin du fantasme féminin Eh oui Ah bon J'ai reconnu ton rythme d'attaque Bah oui forcément En tout cas j'ai ma réponse Mais il peut encore mourir Sa survie n'est pas encore assurée C'est ça je m'en doutais D'abord pour récupérer mon matos C'est ça Donc ninjet Elle fait sortir un nounours Et moi je vais devoir Aller récupérer mon gros point C'est-ce que tu me disais J'vends un peu Fuzzy Bear Perdez une professe Suckez ton nom Et me Parfais-le Sous-Atre C'est-ce que tu me rends compte Oh 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 Fais- Je vais avec la ninjet Euh... Charismatique Ok Alors j'ai toujours mon double saut J'ai toujours mon dash Mais j'ai plus aucune attaque Ho oh 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 Ho oh 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 Je vais avec la ninjet Hey, y'a quelqu'un, bonjour. Est-ce que t'es un voleur, est-ce que c'est pour ça que t'es ici ? Est-ce que c'est... Alors, je pense que c'est lui qui écrit le journal à la con, parce qu'il vient de dire, je suis la souris volante, ils peuvent pas me rattraper, mais non, je suis venu vérifier la solidité des barreaux. Et pour m'entraîner à grimper. Bon bah j'y vais alors. Autre archétype, celui qui veut pas admettre qu'il est dans la merde. J'ai trop de trésors dans mon sac, si tu veux, je pourrais le partager parce que c'est trop lourd. Allez, casse-toi, de toute façon, je vais sortir tout seul. Est-ce que je peux encore lui parler ou est-ce qu'on a épuisé le dialogue ? C'est ça. Tu ouvres la cellule et je te filerai mon trésor. Ok, c'est bon. Le dialogue loupe. Et maintenant, c'est la séquence de stealth. Ah, c'est sur la profondeur. Ah, c'est cool, c'est la première fois qu'on voit vraiment à la profondeur jouer un rôle dans le jeu. On observe, on observe. Bah non, je vais pas aller en bas parce que je peux pas les taper. Vous pourriez juste le détruire, mon point. Foutez-le dans la presse. Foutez-le dans le... Dans une presse hydraulique et il y aura plus de problèmes, tu vois. Mais non. Faut absolument qu'ils aillent le foot quelque part où je pourrais le récupérer, tu vois. Pourquoi cette porte s'ouvre quand j'arrive ? Allez, expliquez-moi ça. Alors, le problème, c'est que je sais pas par où c'est qu'il faut que je vais. Il y a un truc à droite, c'est un truc à gauche. Alors là, ça a l'air assez difficile. Donc c'est probablement la suite. On va voir. D'accord, c'est ça. Donc à gauche pour remettre le courant en route. C'est très classique, hein. C'est pas très très la difficulté. Hop ! Ah ! Fallait me cacher derrière ici, c'est ça ? J'aurais dû aller plus vite. Hop ! Ah ça, c'est cool. Donc... Ah, je connais cette personne, sauf que... Le jeu me fait comme si, voilà. J'étais censé savoir qu'on se connaît. Que fais-tu là, Shen ? Où est Bovey ? Bovey t'as invité plein de fois et c'est ma semaine maintenant que tu viens. Est-ce que tu viens m'inviter à me terrer dans ton terrier de lapin ? Va te cacher ailleurs. Pente de lâches qui vous cachait dans la ville. Vous m'énervez. Maintenant, tu te pointes comme si t'étais un héros alors que t'es censé être à la retraite. C'est ça. Hum... The door is locked. Just go. I wasn't counting on you... Bon, à chaque fois, je rencontre des gens et je dis, il faudrait que je te libère. Mais pour ça, il faudrait que j'ai une clé. Et là, il faut que j'aille dans ce petit tuyau. Ok... Alors, il y a des passages absolument partout, comme d'habitude. Parce que là, si je vais là... Ah, je peux pas descendre par ce puits pour l'instant. Ok, donc c'est la suite. Hop ! Hop ! On se cache derrière là. Ensuite. Ah, mais c'est trop bien ! Les drones créent les angles morts des autres drones. C'est hyper malin. Sauf que je suis en train de crever, mais bon. Et donc, si tu te mets sous un drone, l'autre drone ne te voit pas. Par contre, j'ai pris cher. Je pense que je vais mourir. J'ai pas de jus de carotte. J'ai fait beaucoup de cônes de surveillance sur ça. Alors attends, j'observe. Quand est-ce que je peux... Là. Ah ! Go, go, go ! Wouh ! Alors, je vois toutes les portes de Fist que je pourrais ouvrir une fois que j'ai récupéré le gros point. De la life, merci ! Un drone peut en cacher un autre. Oui. Les drones peuvent être plus proches que ce que vous voyez dans l'autroviseur. Aïe ! Instantané quoi ! Dès que tu touches un cône... Aïe ! Aïe ! C'est cool là, il y avait plusieurs chemins pour arriver au même endroit. C'est pas là. Ouh ! 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 Ok Je peux pas encore casser ça parce que j'ai pas le point C'est classique mais ça fonctionne comme d'habitude dans ce jeu Rien de révolutionnaire dans cette partie d'infiltration mais ça marche ah bon il pionce Non je suis pas là je l'ai pas vu c'est ça rendors toi C'est un peu embêtant ce pop-in c'est-à-dire que quand tu rentres dans une pièce il y a toutes les textures qui apparaissent Les unes après les autres là vous l'avez encore vu C'est pas super optimisé Ok il y a beaucoup de trucs que je peux pas faire parce que le courant est coupé Quelle est la suite Ok Alors comment je vais faire Faut que je passe en dessous ou faut que je saute par dessus peut-être Ok Jusque là c'est gérable Bon là tant que je suis sur le bloc il peut pas me voir J'ai cru qu'il fallait descendre mais non Tu me vois là ou tu me vois pas ? Sauf que là il va me voir après il va se retourner ça va pas le faire Héhéhéhéhéh qu'il est con... il est très très bête Regardez le Bon je suis bête aussi hein Drones stupide Je crois que j'ai niqué sa trajectoire en plus Bon j'ai compris comment il faut faire Il va se retourner en haut à droite là Et je pense que le jeu me permet de passer A gauche ou à droite si je veux Ouais je veux dire à gauche ou à droite Je pense que le jeu me permet de passer en haut ou en bas Ah un petit checkpoint merci Les deux routes étaient gardées Donc je pense que ouais C'était au choix Ah oui non il faut se caler Oh oui je vois le problème Il faut se caler à droite Du container Et ne pas toucher On va bien se laisser C'est cool C'est plaisant à réussir C'est pas très dur à faire Mais genre ça te donne un sentiment de succès Quand tu le réussis Jusqu'ici tout va bien Je passe pas là D'accord Je vais me faire repousser ou pas Oui donc pareil Le jeu vient de m'apprendre à le faire C'est plutôt bien foutu Donnez moi les putains de clés quoi Par contre comment je fais pour voir le Je veux dire C'est parti. Ah, ça c'est cool. Ça coupe les lasers d'un côté et il faut que je passe de l'autre. Alright. Je vais juste avoir le temps, je pense. Hop, 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 hop. C'est vrai. Le design est bon. Le design est chouette. Il y a des bonnes idées, ça fait plaisir. Aïe, 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 aïe. Je suis coincé sous le bousin. Alors, on ne pouvait pas faire ce que je voulais faire. Ah, ça m'a téléporté en bas. Ok. J'avais passé le checkpoint. D'accord. Ho, ho, ho. Ho, ho, ho. Il y a un shotgun. Ce n'est même pas un shotgun, c'est un lance-missile. Oh, mon Dieu. Je ne pensais pas qu'il y aurait une arme à feu dans ce jeu. Ça me redonne des recharges. Je ne reviendrai que au point, non ? Il n'y a rien au-dessus. Ok, on y va. Il y a un lance-missile, il y a un lance-missile. Ça fait plaisir. Je ne peux pas ouvrir ce truc. Je ne peux pas le faire, la tapance. Bien, je suis presque au niveau de ma mimine. Qu'est-ce que... Bonjour. Qu'est-ce que... Oh oui, ok, soit. D'accord. De la life et de la recharge de missiles. Et ça marche à chaque fois ? Ok. Je ne vois aucune raison pour laquelle ces trucs seraient là. Pourquoi il y a un générateur de trucs pour lapins dans cette prison ? On ne sait pas. Mais je prends. Ça n'a pas de sens, mais... Alors, visiblement, en haut, c'est mon point d'intérêt. Est-ce que c'est la mimine ? Ou est-ce que c'est le truc qui mène à la mimine ? D'accord. Et là, ça me fait remettre le courant partout ? Ou juste à cet ascenseur ? Non. Quoi que... Attends. Attends. Ah ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Cassos ! Mon Dieu ! Il m'a fait peur ! L'osbourinatos, là ! Non, mais enfin ! Ok, donc. To the top floor. Donc. J'ai l'impression d'être face, genre, à une tonde des agazons, quoi. Faire re pour faire monter l'ascenseur. Bon. On va dire, prends l'ascenseur jusqu'à... L'étage tout en haut. On va faire ça. Moi, je suis les instructions. Ah, mais attends. Il y avait un truc à explorer, là. Ah ! Il fait des étirements, aussi, quand on le laisse... Et du shadowboxing, quand on le laisse... Il a plein d'animations idoles, comme ça. Quand on ne rentre aucune commande. Alors, je ne peux pas du tout passer là-bas. Et à gauche, je suis déjà allé, du coup. Ah oui ! Ce n'était pas encore, oui. Je crois que je pourrais faire un combo hypercute plus missile. Écoute, je pense que je vais garder ça. Donc, probablement, oui. Probablement, je dois pouvoir utiliser le point. Mais après, tu te rends compte ? Enfin... En termes de mental stack, c'est-à-dire de trucs auxquels tu dois penser en même temps. Quand je vais avoir le point, la drill, le lance-missile... Et il y a une troisième arme. Si tu regardes le truc en haut à gauche, j'ai... Il y a trois emplacements pour une arme de base. Une arme de contact. Et que je vais devoir mélanger tout ça quand je me battrai. Waouh ! Bonjour ! Nom, nom, nom. Ah ! Ah, mon dieu ! Bonjour, samouraï ! Ton design est classique, mais efficace. Comme beaucoup de choses dans ce jeu. Bonjour. Ah oui, tu savais que c'était moi, évidemment. Ah, je n'ai pas de laisser vivre ! Ah, j'ai mon SP. Attends. Il fait quoi, lui ? Il charge, bêtement ? Est-ce que je peux ? Tape-moi pour voir. Ok, donc les coups électriques, on ne peut pas aller. Hop, il a une barre de vie, mon dieu ! C'est un vrai boss ! Alors. Ok. Ah, il a une attaque de 1. Ah, il électrifie le sol qui reste électrifié ! Ah, je suis dans le mauvais sens. C'est embêtant. Et ça ne stagger pas, ça. D'accord. Alors, attends. Excuse-moi, est-ce que je peux ? Oui, voilà. Également, est-ce que je peux ? Ah, il a un bouclier personnel. Ouf. Alors, cette attaque fait mal. Par contre, ses projectiles font plus mal. Aïe ! Ah, il faisait les retours, ce bâtard ! Cesse ! Pardon, j'ai une carotte, excusez-moi. Voilà. Je pense que je vais garder le poing pour l'instant. Oh, putain ! Aïe, 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 aïe ! Beaucoup de projectiles, beaucoup de trucs partout à l'écran, là. Hop ! Ah oui, il faisait les retours. Hop ! Et au bout d'un moment, il se fait mal parce qu'il est con. Et je le rate parce que je suis con. C'est quand même des bonnes veilles techniques qui sont les plus efficaces. Voilà, il se charge électriquement de faire son attaque, là. J'aurais pas dû y aller. J'aurais pas dû y aller ! Faut que je regarde mieux ses patterns. Faut que je regarde mieux ses patterns. Ah, merde, ça me ramène avant et je vais pas pouvoir passer le cinématique. C'est dommage. Si, skip ! Wouh ! Alors déjà, faut se faire tous les connards. Oh, je ne devrais pas te laisser vivre. Mets-toi ! Ok, enfin, celle-là. Merde. Merde. Il va faire son attaque de zone par terre. Là, il faut que je me barre. Voilà. Aïe. On va faire son attaque de zone par terre. Vas-y, je te plaise. Ah non, il fait ça dehors. Je vais barrer loin des projectiles. Ça met du temps à partir, sa flaque d'électricité. Oh, je me suis fait counter. Mais comme un gros sale. Non. Aïe, 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 aïe. Tu m'as crevé. Oh, des clés, des clés de prison. Ça tombe très bien. Bon, c'était fun. Alors, j'ai le gun. J'ai les tonfas. J'ai plein de choses que je peux utiliser. Et il y a des portes électriques maintenant. Je vais récupérer une nouvelle arme. Alors là, on ne peut pas. Ok. Mouhé, échappons-nous de la prison. Barrons-nous. Ok, attends. Je ne peux pas aller au-dessus. Non, je ne peux pas aller au-dessus. Et pourtant, il y a une graine de plantes en dessous. Intéressant. Il faut que je redescende. Est-ce que j'ai gardé la trace de où étaient les prisonniers ? Il y a des gens qu'il faut que je libère, là. Mais est-ce qu'ils sont sur ma map ? Treasure chest, mission, datadisc, destructible d'or, machin, tout ça. Il faut délirer les pégus, ouais. Alors, où ils sont ? Parce que je me suis un peu trimballé partout, hein. Je me suis un peu trimballé partout. Il déporte destructible partout sa mère. Parce que je suis passé par les caisses. J'ai fait le machin, j'ai fait le truc. Je suis passé, voilà. À gauche, à droite. Il y a plein de portes à péter avec le foin. Et en dessous, je suis allé ni à gauche ni à droite. Est-ce que j'étais passé par ici, mais... Je ne sais plus ! Je ne sais plus, c'était quoi le chemin ? Et pour le coup, il y a plein de choses sur ma map. Mais je ne vois pas les... Je ne vois pas les cellules avec des gens dedans, tu vois. Bon. Je vais aller là où il y a le plus de trucs inexplorés, c'est-à-dire en dessous. Eh, mais je suis coincé ou pas ? Attends. Attends. Est-ce que je peux sortir de l'équipe... Ah ! Est-ce que je peux sortir de l'ascenseur en marche comme dans un Dark Souls ? Parce que là, il y a un état... Il y a un truc intermédiaire. Je peux y aller ! Je peux y aller ! Je peux y aller ! C'est moi d'y aller ! Non, je ne peux pas ! Je ne peux pas ! Ok. Ce n'est pas possible. Ok. But du jeu, retrouver les copains en cellule. Ça, c'est destructible. Comment je fais déjà pour passer les deux vers le bas ? Comme ça. C'était comme ça. Coucou ! Le mec, il s'incruse dans la teuf, quoi. Aïe ! Pardon. Ah ! Putain ! Mais tu ne peux pas savoir à l'avance quelles sont les attaques que tu peux pouvoir... Je ne sais pas ! Yes ! Ils ne sais pas ! On de tous les attaques que tu peux pouvoir... Oui ! Ah ! Qu'est-ce que tu peux pouvoir... C'est facile ! Mais tu peux pouvoir... une porte de drill ça trop de passages qui mènent dans des passages qui mènent dans des passages ah la musique s'est arrêtée qu'est-ce que ça peut bien signifier ok alors je suis près de la sortie mais c'est pas du tout là ce que je veux faire je veux pas partir maintenant je veux aller délivrer les gens mon dieu je suis de retour dans la station, dans la centrale électrique évidemment que c'est un monde interconnecté ça m'est trop vite de venir là il fait dehors, droite trop tard, attends je vais voir ça après 792 mais évidemment que je suis débloqué avec quelque chose oui ça a l'air très bien ça il faut un datadisc il faut un datadisc sans que toutes les attaques de niveau 2 après le premier le premier niveau de machin il faut un datadisc ouais c'est ça là je pense que je ne peux plus débloquer autre chose alors life, door, à droite le garde qui ressemblait au boss a lâché une fiole ah oui bah de toute façon c'est bon maintenant que j'ai récupéré ma vie ok bon alors hé c'est une porte comment ça ? porte jaune ça veut dire quoi ? porte, ok d'accord parce que là il y a tellement de trucs que je n'ai pas fait dans la prison je ne veux pas me barrer tout de suite je peux partir là je peux visiblement terminer cette séquence mais je ne veux pas ah oui ça repop dru les ennemis quand même ah putain oui il faut d'abord péter leur leur bouclier sinon ça marche pas exécution ah putain l'autre il est dans le exécution hi 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 voilà toi Jean-Michel Boss ai bon enfin aïe c'est fini oui ah je suis passé à travers il a beaucoup beaucoup de vie eh bah quand même bordel de bite il y a un passage vers le haut attend ah il est tout en haut là mais je ne crois pas que j'ai attend est-ce que j'ai assez de hop hop oui j'ai assez de j'ai complètement assez de oh là là ça ne s'arrête jamais quoi ça ne s'arrête jamais l'est-ce que j'ai assez j'ai assez de aïe je te fous la toi la taille des environnements quoi la taille des niveaux qu'est ce que tu fous la toi aïe mais me tue pas enfin là je suis à moitié mort j'ai débloqué un truc vers un endroit où il y a un milliard d'ennemis si je retourne par là je pense que les ennemis de tout à l'heure ils auront repopé on est d'accord vous avez repopé non cool et je sais toujours pas où sont les cellules des gens que je dois libérer et je trouve ça pas très cool que ce soit pas marqué sur ma map oh t'es quoi comme chiantis toi encore c'est tendac ça bah je peux pas te taper toi qu'est ce que tu es tu es pas un ennemi attends attends en haut à droite dans les conduites d'accord alors attends j'ai l'impression que on est à la limite de ce que je peux faire ici ouais je vois je le vois le haut à droite dans les conduites ici de toute façon c'est la limite de ce que je peux faire d'accord là il y a l'ascenseur si seulement je savais où je dois aller c'est ça le problème c'est que je n'ai plus aucune idée d'où sont les cellules avec les prisonniers dedans j'en ai vu deux c'est quoi là tout là haut c'est quoi ça press the chest d'accord on s'en fout il n'y a vraiment pas beaucoup de checkpoints il n'y a pas beaucoup d'endroits où je peux me en bas à gauche et c'est tout quoi et donc là je peux aller dans les conduites et monter en haut à droite mais tu sais quoi je pense que ça va rejoindre le sol destructible donc je ne vais pas le faire tout de suite je vais vérifier ma théorie d'abord ah et quand je fais les exécutions ça me redonne de la jauge des EP toi on va t'ouvrir pour plus tard toi on va aller voir ce que tu as voilà c'est ici c'est ça j'étais sûr que ça allait arriver ici donc ça fait le raccourci d'accord parce que j'ai l'impression qu'il y avait est-ce que dans votre souvenir je suis tombé sur des prisonniers avant cette partie de stealth avec les drones c'était après si seulement j'avais pris des notes je comprends que ton esprit glissait je ne t'en veux point c'était avant tu penses bah écoute on va le savoir ah life au dessus j'y suis déjà allé oui oui Edouard alors lui visiblement c'est genre c'est un rural militant quoi je comprends pas les gars de la ville bah oui vous êtes bien chiant allez mais non moi je veux pas partir c'est les autres qui doivent partir parce que c'est eux les méchants moi je suis gentil ah c'est un sniper toi tu sais quand même parler toi ok je pense qu'il faut que je revienne tout au début là où il y avait Jean-Michel Faux-Héros là The Flying Mouse ok raccourci débloqué comment je fais pour aller là-bas où il y a la plante ah je sais je le vois je l'ai vu aïe ok je me suis fait la thé j'adore le fait de tu sais rentrer dans une pièce t'as aucun moyen de savoir que tu vas te prendre un dégât mais tu te le prends d'ailleurs attends je peux faire ça maintenant je suis con je n'ai plus besoin de faire le stealth je peux faire la violence ok ok on est en train de débloquer des portes partout on aime ça et par là je vais avoir la plante qu'on ne sait toujours pas ce que c'est mais c'est sûrement important parler ah un autre prisonnier que je ne connaissais pas oh il est tout petit c'est un enfant oh mon dieu tu veux partir parce que sinon ta graine va être niquée euh je suis pas sûr que j'ai de l'eau non ? allez jus de carotte pour toi merci oh c'est Pipin il est revenu de la comté il s'est transformé en lapin c'est vraiment le moment dans ta vie de me dire bonjour je suis super fun de botanique oui c'est vrai comment t'es arrivé en prison toi ? et ça c'est une side quest d'accord donc chez toi il y a une méga arme cachée que je dois trouver c'est quoi le trésor ? c'est ça je pense que les graines de plantes c'est un truc que je dois probablement compléter pour peut-être avoir une bonne fin ou tout simplement parce que ça me permet à un moment donné de faire reverdir la ville avant que parce que la légion visiblement ils ont détruit la nature avant de créer leur dictature ou en même temps on sait pas trop oh regarde c'est une graine super rare c'est une graine super rare ok vas-y casse toi vas-y ramène ta graine chez toi salut et bah j'ai bien fait d'explorer parce que lui je l'ai pas vu du tout la première fois encore une plante on sait toujours pas ce que ça fait mais ça le fait pas une graine pas une plante ok on continue l'exploration ah j'ai pas sauté assez vite ah non ça ne va qu'à mi-distance quelle tristesse feu ah comment je fais si ça fait ok vroom 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 au dessus il y a un truc que j'ai pas vu je peux détruire les drones maintenant faut que j'arrête de juste les éviter parce que je peux les taper je peux essayer ouh il a un shotgun lui dis donc tu fais super mal connard alors tout en haut j'ai pas vu aïe putain aouch 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 méchant drone ah il me faut de la jauge c'est bon j'en ai la vie de la thune tiens j'ai beaucoup beaucoup de thunes ce sera cool si je réussis à rejoindre un checkpoint sans mourir parce que c'est quand même ça le problème j'aurai de quoi m'améliorer beaucoup allez pas d'ennemis pas d'ennemis pas d'ennemis pas d'ennemis je crois que ça c'était la première salle de stealth que j'ai eu c'est ça ça y est j'ai retrouvé flying mouse wouh et bah putain un trou au plafond vers la prison de la pinou je vais voir ça et bah attends je peux aller chercher la caisse au trésor qui est complètement de l'autre côté de la prison oh mon dieu quoi alors ce jeu il a pris le concept du backtrack et il l'a poussé vraiment très loin alors oui il y a un trou au plafond là je le vois ah je l'ai loupé il se trouve je le vois je le vois putain est-ce que j'ai assez de détente je suis pas sûr je pense qu'il faudrait que j'ai mon uppercut vers le haut et je l'ai pas parce que j'ai plus de jauge ok mon dieu il y a même deux coffres oui alors il y en a un ici et un dans la centrale électrique mais je pense qu'il faut évidemment une clé par coffre ce serait trop facile sinon et le coffre il est là c'est mignon hein c'est rigolo mais je peux aller beaucoup plus vite en prenant l'ascenseur ah 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 ouais mais c'est chaud quand même est-ce que j'ai la flemme oui est-ce que je vais pouvoir revenir ici plus tard oui très clairement bonjour au revoir du coup je peux tomber dans le troux ici récupérer ça là aussi il y a tout un passage à faire et puis avec une porte à la drill ok alors droite tunnel d'ascenseur par contre franchement faire une zone aussi grande avec aussi peu de checkpoint et ainsi de suite même si il y a de la vie qui est planquée à gauche à droite c'est ambitieux de la part du jeu tu sens que ils veulent ils veulent que tu sentes la difficulté c'est toi tout seul dans une prison tout le monde veut te buter ok il y a un petit passage je vais y aller au cas où il y a de la life non si les amis pouvaient arrêter de repopper sans aucune raison logique ce serait cool il est où le passage vers le haut ah il est là et oui je peux pas aller aussi haut que je veux ici je ne peux pas ok et bah on se barre de la prison c'est bon je pense que j'ai fait le max de ce que je peux faire sans prendre des risques inconsidérés ah sa mère je suis obligé de la gauche ah non non c'est quoi mon dernier checkpoint est-ce que j'ai libéré le lapin d'après vous je pense que oui je suis repassé par là oui oui parce que les trucs que j'ai exploré depuis les portes sont ouvertes les machins sont là oui il y a eu un checkpoint après que j'ai libéré le lapin bon bah j'ai presque failli réussir dis donc on se barre de la prison et ce sera la fin de cette session et ça se trouve j'étais même pas obligé de passer par la salle des gardes on va voir non on peut pas l'esquiver celle là alors vous savez quoi j'ai un milliard de thunes voilà baise cette merde j'ai pas de raison particulière de buter les ennemis je vais quand même prendre un checkpoint parce qu'on sait pas quelle merde m'attendre avant que je puisse sortir de la prison et on se barre on se barre de la prison est-ce que je vais avoir un boss ou est-ce qu'on va juste me laisser sortir il y avait quoi en bas à droite du coup ah bah il y avait rien pardon désolé c'était pas clair j'ai un portable oui urso a mon téléphone est-ce que t'as eu le fist ? oui maintenant je cherche une sortie je cherche une sortie il faut pas retourner dans la vieille ville il y a des méchants partout déjà il y a Joffre Street qu'est-ce qui est arrivé à Ninjet ? oh oh elle est trop balèze mais elle avait une urgence elle s'est barrée de toute façon t'es trop balèze pour les gens de la prison de toute façon autant que vous vous êtes en sécurité ok il est à son atelier il est à son atelier à Joffre Street bonjour les gens ça y est on a fini elle est super cool cette gare très jolie graphiquement party animals donc il y a des affiches on récupère des affiches je ne sais pas exactement un sport célèbre à Torch City qui a des millions de fans qui regardent chaque match de tournoi je pense que tu peux faire aller et venir comme tu veux bah oui c'est une gare non je veux passer je veux pas de problème et je veux pas que le problème me trouve quoi il y a les rats qui vont vouloir m'attaquer ah cinématique mais les mecs vous avez pas conscience de qui vous affrontez là mais sérieusement ah attention personnage secondaire oui voilà vous avez aucune chance contre lui tout à fait le duc encore un ancien camarade mais tout le monde est un ancien membre de ma bande en fait et c'est un peu sale je suis d'accord bonjour rongeur en chef je connais visiblement le duc du voilà le chef des rats je le connaissais déjà et avant il s'appelait du et maintenant on s'appelle du parce que ça fait rôle voilà on va se donner des nouvelles vu que visiblement on est des vieux potes désolé d'avoir été si malpoli chef héros des lapins ok bah forcément maintenant maintenant qu'ils savent que je suis un pote de leur chef ils me font une fâterie Buzz est mon assistant il réfléchit vite et il peut nous aider à l'avenir oui c'est vrai qu'il reprend un peu à hamster je pense que c'est parce que il est bon que l'habster s'est joufflu c'est ça donc l'autre est parti l'autre il s'est retiré du combat il est parti à la retraite parce qu'il était blessé et lapin lui fait remarquer mais attends t'es devenu le chef du gang des rats et le chef du gang des rats et les méchants robots Iron Dogs là genre ils sont complices depuis longtemps est-ce que c'est toi aussi qui fait ça je déteste les traîtres je vais me barrer s'il n'y a pas de problème oh là là t'es toujours aussi franc aujourd'hui c'est une bonne journée rencontre des vieux amis tout ça tu veux pas savoir ce qui est arrivé à Cicéron allez dis-moi combien tu veux pour cette information pour toi c'est gratuit voilà il est ça on sait que Cicéron il est vivant il est vivant et qu'il a atteint la forme qu'il voulait atteindre tu veux dire qu'il est vivant c'est ça quelle différence entre lui et les Iron Dogs vous étiez tellement podes mais t'avais vraiment aucune idée de ce qu'il voulait vraiment il a toujours recherché le pouvoir comme moi j'ai toujours recherché l'équilibre voilà donc ta vision de l'équilibre c'est laisser les Iron Dogs réduire en esclavage la ville c'est moi qui ai gardé qui ai maintenu l'équilibre dans la ville sur ces 6 dernières années les choses sont pas toujours binaires comme nous les rats tout est gris pas noir ou blanc oui bon j'ai pas le temps c'est quoi le plan de Cicéron viens Geoffrey Street c'est pas un bon endroit pour discuter mais on fait quoi depuis 5 minutes donc il faut que j'aille à Geoffrey Street puis à Broadway et ce sera une autre fois il faut utiliser le téléporteur pour aller à Geoffrey Street et on va pas faire ça maintenant du tout parce qu'il est tard et que je vais arrêter la session et que ça fait beaucoup de choses qui se sont passées déjà donc on arrête maintenant c'était long c'était pas mauvais mais c'était long le jeu vraiment il a décidé de prendre le concept de un Metroidvania c'est d'exploration c'est revenir en arrière c'est aller de furté partout dans tous les coins du niveau et vraiment il l'a tourné dans le rouge il a pris la formule et il a décidé de se vautrer dedans je respecte ce parti pris mais franchement là la séquence de la prison je l'ai trouvée trop longue et c'est dommage parce que le passage sur les caisses mécaniques le passage de plateforme qu'il y avait juste avant il fallait trouver quel était le mouvement de plateforme qu'il fallait faire pour échapper à la surveillance ça c'était bon c'était vraiment bien foutu mais sur la fin j'ai trouvé que ça traînait un petit peu en longueur alors oui on pourra me dire c'est moi qui ai décidé de me retaper tout le chemin dans le sens inverse pour aller libérer les gens mais d'un autre côté c'est ce que je voulais que je fasse donc bon voilà bon ça reste quand même très très bien exécuté je pense que les combinaisons possibles de pouvoir en termes de combat les possibilités je sais pas si je vais réussir à tout retenir mon dieu mais vous vous rendez compte du nombre de trucs que je peux déjà faire alors que j'ai seulement les deux tiers des armes il reste une arme majeure que je n'ai pas du tout débloqué et déjà ça file le tournuit tout ce que le jeu nous permet de faire en termes de combinaison de pouvoir maintenant j'ai un lance-missile quoi déjà j'ai un tromblon qui lance des missiles à tête chercheuse rien que ça ça te donne envie de continuer le jeu tu peux pas trop critiquer un jeu qui te donne un tromblon qui tire des missiles à tête chercheuse quelque part tu ne peux que respecter bon et bien merci d'avoir été là Boboun et Metalurf merci pour toutes les personnes qui ont regardé ce stream que ce soit sur Twitch ou sur Youtube ou n'oubliez pas que vous pouvez vous abonner me suivre sur ces deux supports et comme ça avoir des merveilleuses notifications quand je mets des vidéos en ligne pour Youtube ou quand je passe en stream pour Twitch et puis voilà c'est la fin c'est la fin de cette session on se revoit la semaine prochaine pour Fist on se revoit n'importe quand en anglais pour Alan Wake 2 quand j'ai le temps c'est pas planifié c'est quand j'ai envie et puis voilà je vous souhaite une très bonne vie je vous fais des bisous si vous êtes d'accord et je vous dis à très bientôt sur le Cosmic au Camelou Stream bye bye